ça c'est mon espace publicitaire ça coûte moins cher que chez TF1 à 20h donc je me suis dit que j'allais le faire écoutez je suis ravi je trouve même que la pression est trop intense sur ce qui a été dit sur moi ce qui signifie que je suis pas bon vous allez m'expulser de l'amphi dans une dizaine de minutes donc c'est toujours un revers les compliments c'est que ça vous oblige à vous élever d'un cran je suis ravi pour un pour un normand d'être là parce que l'expression se mettre au vert je pensais qu'elle était l'apanage des normands mais Saint-Etienne c'est quand même là où on se met au vert je sais pas si vous vous en rendez compte de l'extérieur mais Saint-Etienne ça reste quand même dans l'inconscient collectif même si vous êtes une ville qui a souffert quelque chose qui continue à faire rêver très longtemps après et je crois que c'est la première fois que je viens à Saint-Etienne donc je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler de cette fameuse ubérisation dont on va essayer de donner une définition bien qu'en réalité j'en ai pas donc ça va être relativement rapide ou j'en ai plusieurs donc c'est au choix je vais aussi me mettre ma montre parce que j'ai la désagréable habitude de dépasser tous les temps qu'on me donne je me présente juste en quelques mots effectivement je suis entrepreneur depuis l'âge de 27 ans donc du coup ce qui me définit le mieux c'est effectivement ce que ce que j'ai choisi comme statut c'est à dire mon auto-esclavage l'entrepreneur c'est quelqu'un qui choisit sa forme d'esclavage c'est la meilleure définition qui puisse exister puisqu'en réalité l'indépendance ni philosophiquement ni autrement économiquement ça n'existe donc du coup il y a juste un moment où vous choisissez d'être votre propre patron c'est vous qui choisissez vos horaires votre bonne ou votre mauvaise vie alimentation, rythme de travail le reste l'économie s'en charge j'ai eu cinq boîtes dans ma vie si ma mémoire est bonne et donc la dernière fait effectivement du e-learning c'était une des toutes premières boîtes du e-learning en France avec cette caractéristique qui m'a toujours très marqué et qui est vraiment le symptôme de la France ou en tout cas une caractéristique très forte c'est que la France est un pays qui a toujours rattrapé vite mais démarré très tard et moi j'ai démarré le e-learning j'étais une des trois premières boîtes de e-learning en France en 2000 je me suis dit ma mère va être très fière de moi je suis le premier le problème quand vous êtes entrepreneur c'est que c'est super d'être le premier sur un marché à une seule exception c'est quand il n'y a pas de marché et donc j'ai connu ce miracle fantastique d'un marché dont on pensait que tout à coup l'éducation allait se transformer pour être numérique parce qu'à l'époque pour ceux qui ont mon âge canonique on avait des modems je ne vous parle pas du parti je vous parle de l'outil donc les deux ont d'ailleurs plus ou moins disparu et faisaient à peu près le même type de bruit mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'à l'époque vous aviez des machines et on se disait que toute la formation allait devenir digitale, numérique sauf qu'on n'utilisait pas à l'époque ces deux mots là et donc du coup comme tout le monde j'ai cru que j'allais déposer faire mon premier vrai dépôt de bilan remarquez c'était une expérience supplémentaire il paraît qu'il faut avoir des échecs pour être heureux donc du coup j'ai failli être heureux mais je me suis quand même un petit peu entêté et la boîte précédente que j'avais revendue c'est la seule que j'ai acheté dans ma vie et restructurée avait des filiales en Afrique, au Maghreb et donc à l'époque avec ma première épouse enfin j'en ai eu que deux, je vous rassure donc la liste est moins impressionnante que celle des maîtresses de certains hommes politiques mais en tout cas vous avez effectivement alors il faut le savoir aussi pour ceux d'entre vous les plus jeunes qui veulent être entrepreneur demain dans le package il y a un divorce une fois que c'est fait vous êtes tranquille bon vous pouvez répéter l'expérience mais en théorie ça se fait qu'une fois après vous l'avez appris vous voyez les traumatismes mais en général vous essayez de vous attacher à ce que ça se passe mieux la deuxième donc on est parti avec ma femme et mes enfants trois à l'époque au Maroc et donc j'ai découvert cette chose extraordinaire pour quelqu'un dont la famille maternelle avait fui la seconde guerre mondiale pour se réfugier en Normandie j'ai découvert l'international pas comme un touriste qui arrive à Marrakech mais comme un entrepreneur qui arrive dans un pays qui comme beaucoup de français confond la langue et la culture on se dit ça parle français donc c'est comme chez moi non l'Afrique, le Maghreb mais les Philippines, le Vietnam, la Colombie ou les pays, les autres pays le Canada etc. qui parlent français n'ont pas la même culture que nous donc pour un entrepreneur vous apprenez une chose essentielle c'est l'adaptabilité donc deuxième leçon très forte que j'ai appris après ce retard à l'allumage sur les technologies qui est la caractéristique française c'est notre relativement forte incapacité à s'adapter très vite dans un univers différent ce qui explique aussi que parce que la France est une terre de petites et moyennes entreprises voire de toutes petites entreprises évidemment c'est très difficile d'aller conquérir le monde quand vous avez 5 salariés c'est plus facile quand vous avez la capacité comme Uber de perdre 3 milliards par an et que personne ne vous en veuille donc du coup je suis parti au Maroc je me suis dit je vais tenir un an et demi parce que le marché forcément va mettre un an, deux ans au grand maximum et le marché du e-learning en France a mis 9 ans à apparaître donc je suis revenu 9 ans plus tard et donc je suis rentré en France en 2009-2010 j'ai commencé à revenir de plus en plus souvent d'abord je venais voir mes enfants ce qui était quand même et à l'époque je vivais aux Etats-Unis puisque de 2005 à 2010 je me suis installé aux Etats-Unis et effectivement on avait ouvert Philippines, Vietnam, Colombie, Maroc, Tunisie, Algérie Côte d'Ivoire, Sénégal et Roumanie donc du coup au début je faisais un voyage entre 2 puis 3 puis 4 et pendant 9 ans j'ai pris un avion tous les 6 jours pour aller visiter ma multinationale qui était composée d'une bonne trentaine de personnes et donc où j'avais 2 personnes par pays qui étaient d'ailleurs principalement des femmes puisque ma deuxième, troisième caractéristique c'est que je n'embauche que des femmes j'ai été élevé par des femmes et j'ai une confiance plus naturelle dans les femmes que dans les hommes mais vous pouvez quand même rester pour la conférence ce soir si vous n'appartenez pas à cette seconde catégorie donc on est revenu en France et là le marché a effectivement commencé et là j'ai découvert mon pays c'est important parce que tout ça mène effectivement à une magnifique lecture que je vous conseille vivement d'ailleurs j'en ai amené quelques-uns tout à l'heure si vous voulez l'acheter dédicacer bien évidemment il vaudra encore plus cher plus tard mais en tout cas je suis revenu ici dans ce pays et j'ai découvert effectivement la France en revenant la plupart d'entre nous on ne connait pas notre pays comme on ne connait pas les choses qu'on voit de trop près cette presbycie qu'on a tous effectivement Thierry rappelait la presbycie de l'entrepreneur qui a trop le nez dedans et qui n'a pas le temps de prendre du recul est absolument néfaste à toutes les activités humaines à partir du moment où on ne s'écarte pas des sujets on est sur des dogmes on est sur du confort on est sur de la paresse intellectuelle mais jamais sur de l'innovation l'innovation suppose de prendre du recul elle suppose de réfléchir elle suppose de se remettre en cause elle suppose d'accepter d'avoir peur c'est très important d'avoir peur j'y reviendrai tout à l'heure donc du coup effectivement j'ai monté par année à croissance parce que l'idée quand vous ne connaissez plus personne après 10 ans d'absence c'est de recoller au terrain et l'idée de monter un réseau d'entrepreneurs me semblait assez naturel et ce qui nous a très vite passionné c'est de sortir du rôle économique de l'entrepreneur celui-là il est assez naturel qu'est-ce qu'on apporte et puis je voudrais aussi sortir d'une chose c'est qu'on a toujours tendance nous entrepreneurs à s'en censer c'est beau je suis entrepreneur c'est moi la nation c'est moi le poumon économique non un entrepreneur c'est une anomalie génétique vous naissez avec cette anomalie et vous avez l'obligation de devenir entrepreneur vous ne pouvez pas faire autrement moi j'ai essayé d'être salarié deux ans, trois ans et puis je me suis aperçu que j'étais juste une catastrophe partout où je passais donc je me suis dit puisque je n'arrive pas à rentrer dans les cases moi je suis de la génération Père Noël est une ordure donc ça dépend, ça dépasse moi je dépassais et donc vous avez 2,5% de la population c'est les entrepreneurs dans tous les pays du monde à peu près 2 à 3% de la population qui ne se sentant pas à l'aise dans un organigramme préétabli se sentent l'obligation d'aller créer le leur donc on n'a aucun mérite à être entrepreneur on a du mérite effectivement à être le meilleur entrepreneur possible ce qui est tout à fait différent et donc il n'y a pas un salarié qui serait moins bien qu'un entrepreneur quelqu'un du public moins bien du privé il y a juste ceux qui veulent bien faire et ceux qui s'en fichent c'est la seule différence qui doit exister entre les êtres humains pas l'âge pas le sexe pas la couleur pas la provenance pas la confession simplement l'envie d'exceller ou l'envie de ne rien faire ou de stagner donc du coup j'ai monté ce réseau on a démarré moi je connaissais 15 personnes en France après 10 ans donc on a démarré à 15 dans un bar à tapas place du marché Saint-Honoré arrosé c'est quand même plus sympa on a plus d'idées après un degré d'alcoolémie raisonnable en tant qu'ancien sportif de haut niveau j'ai jamais beaucoup bu jamais fumé donc je suis quelqu'un de triste bien évidemment mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a monté ce truc on était 4000 au bout de 4 ans et demi je crois on est 3500 4000 aujourd'hui à peu près et très vite on a dépassé ce rôle économique pour venir au rôle sociétal ce qui est passionnant dans une vie c'est de s'occuper des autres non pas parce qu'on se prend pour Sœur Thérésa je ne suis pas Sœur Thérésa j'essaye d'être un égoïste d'utilité collective en gros finalement l'entrepreneuriat c'est la même chose c'est une passion individuelle d'intérêt collectif si vous ne la faites pas pour votre ambition et votre reconnaissance personnelle il ne faut pas en avoir honte de dire que c'est pour soi du moins que c'est utile pour les autres à partir de ce moment là votre vie est tout à fait acceptable parce qu'elle vous remplit vous et elle remplit les autres et donc nous on a pris deux sujets qui nous passionnaient le premier c'est les hommes au sens générique du terme et notamment les générations Thierry l'a rappelé un petit peu tout à l'heure dans sa présentation et monsieur le maire aussi on a monté en France le premier incubateur intergénérationnel on sait qu'en France on est malheureusement l'un des pires pays d'Europe en matière de longévité des seniors et en matière de retour à l'emploi des seniors on a parlé des jeunes pendant 30 ans pas un seul instant on a parlé des plus de 55 ans c'est un cataclysme social c'est un génocide sociétal et vous ne pourrez pas faire vivre des sociétés occidentales qui auront toutes majoritairement plus de 60 ans en 2050 c'est déjà le cas au Japon depuis très longtemps la Russie va perdre 30 millions de personnes il n'y a pas de démographie en Allemagne qu'on encense tous les jours il n'y a pas de démographie il n'y a pas de démographie en Roumanie il n'y a pas moins il y a plein de pays où c'est très triste on n'a pas envie de faire d'enfant malgré le fait que tous les plateaux les encensent etc. nous effectivement on en a encore un petit peu mais néanmoins si on ne sait pas inclure et notamment l'un des enjeux du digital de réinclure les seniors dans cette société digitale on aura tout à fait perdu le combat des sociétés occidentales on ne parviendra pas à réussir la société si les seniors n'y ont pas une place quand Google vous promet de vous faire vivre par le prédictif 120 ans imaginez-vous à 55 ans au chômage et vous disant que vous avez 55 ans à vivre en dehors d'activités professionnelles c'est une hérésie totale mais c'est encore pire bien évidemment pour celui de 25 ans sans qualification qui se dit que lui va passer 100 ans sans activité professionnelle donc du coup il faut vraiment réussir à prendre un petit peu de recul là-dessus on a monté ça cet incubateur et puis après est arrivé alors ce gouvernement mais il y a dans ce gouvernement des gens qu'on a toujours bien aimé c'est pas parce que Thierry est là mais il le sait on s'est toujours apprécié parce que Thierry son sujet c'était à la simplification c'était de donner du mouvement donner de la diversité y compris dans son propre cabinet c'est à ne pas embaucher que des énarques c'est utile mais c'est pas suffisant bon et puis s'ils étaient si bons on serait pas dans cet état là donc je ne ferais pas la démagogie habituelle mais en tout cas ce qui est clair c'est que on a très vite fait ce mouvement des pigeons que vous avez peut-être entendu il y a trois ans mais en le faisant de façon positive très rapidement en disant faisons les assises d'entrepreneuriat et travaillons tous ensemble main dans la main pour proposer à ce gouvernement quel qu'il soit gauche, droite on s'en fiche le bénéficiaire final c'est la France et c'est ça qui compte c'est ça qui devrait tout sublimer y compris dans le débat politique c'est notre pays qui compte le reste c'est des petites querelles ça n'a pas d'importance à l'échelle de l'humanité en plus les homo sapiens s'ont foutu une pâtée au Néandertal il y a un peu plus de 75 000 ans on est toujours là essayons de dépasser ça donc on a travaillé effectivement sur comment donner accès à la commande publique avec Fleur Pellerin on avait lancé ces 2% de l'achat des déta aux sociétés innovantes on avait lancé la disparition de cette code banque de France que vous aviez qui pénalisait l'entrepreneur qui un jour alors que c'est un acte de gestion avait mis son entreprise en redressement judiciaire bon bref on a lancé des choses etc. et puis arrive le digital alors non pas qu'il arrive internet Bernard Stiegler ce philosophe économiste ingénieur que vous connaissez peut-être avait internet en France en 1982 donc internet ça date pas d'aujourd'hui les technologies militaires américaines les ont utilisées depuis très très longtemps mais le digital tout à coup est devenu différent ce sont devenus des plateformes et c'est là on a commencé à aborder cette thématique de l'ubérisation parce que tout à coup il y a eu quelques acteurs que vous connaissez tous Uber Airbnb qui ont été les deux plus symptomatiques qui sont arrivés dans le paysage en n'inventant pas des métiers transporter quelqu'un dans un taxi c'est vieux comme le monde ça s'est même fait avant les voitures dans une calèche et puis avant peut-être dans d'autres formes de transport rien de neuf louer un appartement entre un particulier et un particulier franchement c'est pas super neuf comme métier bon le bon coin aujourd'hui succès fantastique notamment en France avec une croissance incroyable on a eu le particulier à particulier il y a très longtemps donc tout ça pour dire que tout à coup on a mis par le digital une espèce de couche au dessus des couches donc une plateforme qui tout à coup vient capter une valeur qui est déjà existante et qui met en rapport quelqu'un qui veut rendre un service avec quelqu'un qui attend ce service de façon plus rapide plus facile on y reviendra tout à l'heure c'est un élément très très important plus confortable vous verrez que progressivement si vous réfléchissez bien au digital nous allons finir par sacrifier notre autonomie au confort et c'est quelque chose que vous ne devriez pas laisser faire ni vous ni moi mais on y reviendra tout à l'heure confort rapidité géolocalisation et puis miracle du miracle la carte bleue is inside comme Intel et donc une fois que votre carte bleue vous le savez tous les hommes reprochent à leur femme mais franchement on en fait un peu autant mais pour d'autres types de dépenses une fois que la carte bleue est dedans on n'y pense plus et donc du coup que vous soyez à Singapour à New York à Amsterdam tout à coup c'est la même appli c'est le même service c'est la même carte bloquée d'éviter plus besoin de réfléchir vous achetez et la douloureuse arrive à la fin du mois en général elle est très douloureuse la première fois puis après on apprend à maîtriser donc l'uberisation c'est ça c'est juste une boîte qui arrive en France particulièrement puisque vous le savez peut-être Uber est né en France par un investisseur et un créateur américain mais né en France et pour la petite histoire il y a deux histoires dans l'histoire c'est un peu comme les Manteaus ou le K-School il y a d'autres trucs mais ça me fait des récréations à moi aussi alors première chose d'abord pourquoi il appelle ça il vient en France il vient à un salon que vous connaissez peut-être qui est le Web qui a été monté par un de mes copains mais plus jeunes qui est Loïc Lemeur qui a monté le salon Le Web pour réunir chaque année à Paris tous les acteurs du Web étrangers qui venaient discuter s'exposer se mélanger etc ils font ça à Paris en région parisienne dans un truc un peu reconverti un peu des bâtiments un peu comme les vôtres mais briques etc qui ont été reconvertis et ils rassemblent tout le monde on a juste oublié un truc c'est que les transports pour accéder à cette porte de Saint-Ouen sont juste un enfer une porte d'OVR-Villiers et que du coup le soir vous sortez vous êtes un start-upper américain qui a l'habitude de lever un doigt d'avoir 30 véhicules autour et là il n'y a rien et il cherche un taxi pendant des minutes des heures etc pour finir par tomber en pleine nuit près de la porte d'Aubervilliers qui n'a même pas les Champs-Elysées si vous voulez sur en randonnion une trentaine de taxis qui attendent 800 mètres plus loin alors que lui cherchait un taxi à la sortie d'un centre de conférence internationale il rentre aux Etats-Unis dit je vais monter une application qui va permettre de mettre à tout moment quelqu'un qui a besoin d'un taxi avec quelqu'un qui le cherche et qui vient le chercher directement là où il est géolocalisé Uber est né en France de l'incapacité effectivement de cette profession qui ne s'était pas réformée pendant 30 ans à offrir un service enfin fluide rapide de qualité en tout cas au début c'est un peu plus tangent maintenant mais en tout cas de très bonne qualité avec la fameuse voiture noire le truc dans lequel vous et moi on a été élevés quand tu seras riche tu auras un chauffeur et là tout à coup vous avez votre chauffeur avec des vitres noires c'est le pied il a un costume une cravate bon maintenant ils fument un pétard ils sont en short mais à l'origine ils étaient véritablement en costume bien habillés etc c'était très sympa deuxième petite histoire juif Hachkenaz le fondateur de ce truc là appelle ça Uber comme un pied de nez puisque l'essentiel de sa famille a été décimé pendant la seconde guerre mondiale dans les camps de concentration et donc du coup c'était une référence un pied de nez à ce Uber Mensch cet homme supérieur qu'Hitler voulait imposer au monde dans cette folie furieuse de la seconde guerre et donc il appelle ça Uber le Uber à l'os et donc du coup il finance ça ça devient une boîte mondiale très rapidement et ce deuxième caractéristique très forte qu'il faut que vous reteniez c'est que c'est une volonté hégémonique d'imposer un modèle mondial monopolistique sans concurrence le plus rapidement possible et sans aucune limitation d'argent Uber a perdu 3 milliards l'année dernière il s'en tape excusez-moi il s'en moque c'est mieux bon il s'en moque pourquoi ? parce que son plan de route prévoit effectivement qu'à un moment donné il aboutira à un stade où un il deviendra une boîte de logiciels du transport autonome et non plus une boîte de transport et que deuxièmement il n'aura plus besoin de ses chauffeurs de VTC ce qui fait que l'emploi qu'il a créé effectivement un jour est amené à disparaître le lendemain ce qui est aussi la condition de sa rentabilité donc du coup toute la schizophrénie du modèle et ça c'est la troisième caractéristique c'est que dans un premier temps cette économie en réalité augmente le marché il y a beaucoup plus de chiffres d'affaires faits sur le transport en centre urbain aujourd'hui qu'il n'y avait avant l'arrivée de ces VTC le chiffre d'affaires augmentait de façon colossale partout y compris en France malgré les attentats terroristes la baisse du chiffre d'affaires des chauffeurs est essentiellement due à ça et non pas à la profusion des chauffeurs enfin les deux maintenant sont liés mais c'est pas ça mais surtout ça a donné alors selon les plateformes entre 52 et 57% des chauffeurs qui conduisent un VTC aujourd'hui étaient au chômage auparavant donc à très court terme il y a un bénéfice un bénéfice sur le chiffre d'affaires un bénéfice sur l'activité et quand vous savez que la plupart vous le savez des chauffeurs sont plutôt issus d'immigration de banlieues difficiles et n'avaient aucune espèce d'espoir de trouver un job classique aujourd'hui ce garçon algérien d'origine qui a monté des voitures noires donc qui loue des voitures aux chauffeurs a une très jolie formule un jour en disant ces gamins ne trouvaient pas de patron ils ont trouvé un client et ça c'est une très très jolie formule c'est à dire discriminé à l'embauche ils ont trouvé quelqu'un qui leur offrait un business model la vraie supercherie bien évidemment mais elle est sémantique et c'est de notre faute à tous c'est qu'on a voulu créer en France des indépendants indépendants ça n'existe pas moi je suis entrepreneur je ne suis pas indépendant à partir du moment où 99% de mes clients sont des grands groupes je suis dépendant des grands groupes quand ils décident de ne pas me payer ou à 90 jours ma trésorerie est dépendante de l'indépendant ça n'existe pas donc déjà on n'aurait pas dû les appeler des indépendants parce que du coup ça cristallise le débat entre t'es salarié ou t'es indépendant en réalité c'est un faux débat les deux sont dépendants et sont indépendants en même temps dans une petite boîte de 5 personnes je peux vous assurer que le salarié est certainement en position de force plus importante si c'est le meilleur commercial le meilleur logisticien que n'importe quel patron d'entreprise donc l'indépendant la deuxième supercherie sémantique c'est effectivement l'auto-entrepreneur le statut de l'auto-entrepreneur est juste un truc fantastique dont la France doit se féliciter parce qu'elle a redonné à des gens cette capacité de se dire que leur capacité de réussir dans la vie était liée à leur capacité personnelle et ça c'est une reprise de confiance en soi qui était indispensable pour les français mais on n'aurait jamais dû appeler ça des auto-entrepreneurs quelqu'un qui est entrepreneur de sa vie il est auto-employé et c'est très différent et d'ailleurs les anglais appellent ça self-employed donc c'est quelqu'un qui s'emploie lui-même et donc du coup on se dit mais regardez c'est pas des vrais entrepreneurs mais on s'en fiche on leur demande pas d'être des entrepreneurs ça serait mieux s'ils devenaient mais on leur demande avant tout effectivement d'être capable de s'auto-gérer d'auto-créer de la richesse de s'auto-subvenir donc du coup modulo cette possibilité sémantique on a cette économie de l'ubérisation parce qu'un jour un journaliste américain qui dit there is a uberization of the society et puis Maurice Lévy patron de publicisme voit ça dans un article et dans une interview célèbre ils disent avec son accent à lui there is a uberization of the society et donc le mot a fait une traînée de poudre et nous on s'est dit comment démarre le digital en France là je vais accélérer parce que ça ne me donne pas l'impression mais je ne suis qu'à l'intro donc il va falloir que je passe quand même après non je plaisante je vais accélérer comme le digital je vais accélérer vous n'avez rien prévu ce soir vous avez faim donc ce qui est très important c'est que cette uberization elle a commencé comment en France bien évidemment quand vous arrivez je crois que c'était Hegel le philosophe qui appelait ça des combats de légitimité c'est pas illégitime pour un chauffeur de taxi qui a payé à Paris une licence à 240 000 euros de voir ça d'un mauvais oeil c'est même tout à fait normal mettez-vous à leur place oui c'est une féodalité oui c'est un espèce de monopole dont on ne comprend pas oui cette licence aurait d'ailleurs elle n'avait pas été prévue à l'origine pour être monnayée et devenir un fonds de commerce mais elle existe les gens l'ont payée et ils la remboursent tous les mois donc il est inadmissible pour eux bien évidemment de voir quelqu'un arriver sans payer et de prendre une partie de son marché on ne peut pas leur donner tort de se rebeller contre ce système bien évidemment on peste on n'aime pas voir la porte-maillot bloquée les merguez sur la porte-maillot mais néanmoins on ne peut pas leur reprocher de l'autre côté on ne peut pas reprocher à des gens qui n'avaient pas de job de développer une activité et d'en vivre dans un pays qui a plusieurs millions de chômeurs donc c'est un combat de légitimité les deux sont légitimes là où le législateur est fautif qu'il soit de droite ou de gauche c'est d'avoir laissé prospérer ce système pendant très longtemps et ce qui est très étonnant pour moi qui voyait ça de l'extérieur c'est de voir qu'en fait ces chauffeurs de taxi qui ont été surexploités par G7 et taxiblés pendant 30 ans ne se sont jamais rebellés ne se sont jamais mis en grève étaient d'ailleurs pas des salariés c'est déjà des indépendants donc Uber c'est pas vraiment un modèle nouveau c'est des artisans c'est des indépendants pour l'essentiel large majorité et tout à coup ils se rebellent contre ce système parce que tout à coup on attaque leur porte-ponnez leur remboursement quotidien G7 leur prend depuis 30 ans 4500 euros par mois ce qui les a incités à ne jamais déclarer leurs impôts tous les rapports de Bercy depuis 30 ans prouvent que les taxis n'ont jamais payé d'impôt parce que sinon c'est ça où ils crèvent donc du coup ça a commencé comme ça et donc du coup bien évidemment le législateur là aussi on peut pas lui en vouloir totalement il va pas défendre Uber qui ne vote pas pour lui il va quand même plutôt défendre des artisans qui sont à la fois la première entreprise de France et des gens qui votent tous les 5 ans donc du coup on a préféré interdire chasser charger envoyer l'Ursaf que de réfléchir à ce nouveau système au lieu de réfléchir à un nouveau système à une nouvelle fluidité on est tout de suite parti dans des conflits d'un côté et dans une non-gestion de l'autre le gouvernement a nommé un médiateur qui est d'ailleurs dans l'observatoire Laurent Grand-Guillaume qui a beaucoup bossé là-dessus mais c'était un combat très difficile à mener trop exacerbé etc et surtout vous et moi les français on a eu l'impression que l'ubérisation en France c'était que les chauffeurs de taxi et les VTC or les chauffeurs aujourd'hui c'est tous les services à la personne c'est la création graphique les designers on en parlera tout à l'heure qui sont aujourd'hui sur des plateformes comme Creads c'est des coiffeurs des esthéticiennes des masseuses qui sont chez PopMyDay c'est des indépendants qui sont chez Kang c'est des livreurs qui sont chez Stuart il y a 300 plateformes en France donc en réalité le petit truc du transport de personnes c'est un micro truc dans cet ensemble là donc retenez juste que plateformes elles sont pour l'instant essentiellement américaines elles sont dominantes moi j'adore les Etats-Unis donc du coup on ne peut pas me soupçonner d'anti-américarisme primaire mais le problème que je vois c'est qu'aujourd'hui ils sont monopolistiques et qu'il n'y a aucun acteur ni français ni européen pour proposer un modèle alternatif et concurrent et vous savez ce qui est dangereux un monopole en tant que tel ce n'est pas dangereux quand ça ne dure pas à partir du moment où ça s'étend un monopole dans l'histoire de l'humanité ça s'appelle un empire ça a toujours commencé ou fini parfois les deux de façon dictatoriale quelqu'un qui est seul sur un marché finit par confondre ses intérêts propres ses besoins propres avec ceux de la collectivité et ça se finit toujours mal donc ça il faut que vous reteniez cet élément très important c'est que il faut d'urgence que l'Europe sache mettre en place des plateformes avec un modèle économique différent plus socialement responsable à la place de ces plateformes qui comme le disait Thierry tout à l'heure sont vraiment des techniques de contournement il y a un magma de droit du travail que là non plus personne n'a vraiment jamais eu le courage de transformer et du coup au lieu de l'anticiper de le préparer et pas au détriment des plus faibles on peut réformer en faisant de nouveaux acquis qui protègent les plus faibles mais des acquis qui sont à l'aune du 21ème siècle pas des acquis qui datent d'une société industrielle qui n'existe presque plus vous en êtes malheureusement les témoins sur certains aspects puisque vous vous renouvelez par plein d'industries de pointes de très très bonne qualité mais néanmoins appliquer des règles de l'industrie du début du siècle à cette économie digitale est juste une stupidité totale donc il faut créer de nouveaux acquis et non pas déshabiller les plus pauvres au détriment des plus riches au profit des plus riches donc élément très important c'est effectivement une technique de contournement parce qu'aujourd'hui cette économie sort des règles du capitalisme habituel qui est un équilibre entre des négociations salariales et patronales pour arriver vers aucune obligation des indépendants une variabilisation totale et aucun socle social donc l'urgence pour la France dont c'est la fibre c'est d'inventer des modèles alternatifs qui vont permettre de créer à la fois un vrai socle social pourquoi est-ce qu'un livreur qui vous livre un paquet ce soir chez vous à 20h au lieu d'être en famille etc. serait payé 8 euros de l'heure n'aurait pas de prévoyance pas de retraite pas de formation pas de chômage au nom de l'économie digitale ça n'a aucun sens vous ferez que des malheureux et vous ferez d'autant plus de malheureux qui voteront là où ils ne devraient pas voter donc aujourd'hui il faut penser à ça de façon très forte il ne s'agit pas de requalifier les indépendants en salariés il s'agit de faire en sorte d'ailleurs ça a été proposé dans un certain nombre de programmes à droite comme à gauche d'ailleurs c'est assez amusant d'avoir un statut de l'actif qui permet de plus distinguer comme on l'a fait en France des petits bouts de tronçons à chacun on donne des droits des avantages des obligations c'est illisible et totalement j'allais dire un gros mot ingérable aujourd'hui il faut réussir à faire en sorte qu'un salarié un auto-entrepreneur un micro-indépendant un non-salarié etc. régissent à un socle commun et que le reste se fasse par contraint donc cette ubérisation c'est vous pouvez le prendre par l'aspect des plateformes une plateforme qui relie deux personnes capte la valeur et les met en rapport de façon très rapide et confortable et souvent moins chère au début vous pouvez le prendre par l'aspect social un détournement des règles du capitalisme qui transforme et qui fait violemment une réforme que la plupart des états se sont refusés surtout nos états européens à faire alors qu'on aurait eu intérêt à le faire plutôt plutôt que de le subir de façon aussi violente et vous pouvez le prendre effectivement par l'aspect dominant qui est celui effectivement d'un monde qui pour l'instant est un monde exclusivement américain il n'y a aucun acteur européen de taille mondiale aujourd'hui sur les secteurs essentiels que sont les réseaux sociaux donc de la data le transport donc toute la logistique du e-commerce mondial Amazon la capacité de savoir qui vous êtes ce que vous faites à tout moment c'est Google et surtout avec cette collusion incroyable qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sauf en Chine entre les services secrets l'état et les GAFA donc les Google Facebook etc puis maintenant vous rajoutez Netflix et tous les autres aujourd'hui leur collusion et leur travail en commun est juste colossal de temps en temps on a un Snowden un truc qui nous dévoile un petit peu l'envers du décor et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on s'aperçoit effectivement à quel point même si un ou deux activistes qui a un coup en Californie un coup à New York arrive à faire interdire Airbnb jamais les entreprises et gouvernements américains ne se retourneront qu'entre leurs propres entreprises qu'elles peuvent aujourd'hui assurer leur domination à un tel point et je vous envoie un bouquin très sympa qui a été fait par deux jeunes du corps des mines qui vont intégrer l'administration ils l'ont intégré à la rentrée qui s'appelle Uberisons l'état avant que d'autres ne le fassent à leur place et leur pari c'est de se dire que peut-être les seuls états restant dans 30 ans c'est pas de la science-fiction seront peut-être ces GAFA parce que quand ils commencent à empiéter sur la santé sur l'éducation sur le prédictif sur le fait de rendre des services publics de façon plus fluide plus rapide et de meilleure qualité qu'un état ils peuvent demain effectivement le remplacer sauf qu'ils sont américains pas français pas italien pas anglais pas allemand donc c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête donc on peut prendre cette espèce d'ubérisation par tous ces côtés là et c'est comme ça qu'on peut le faire pour finir vous voyez j'ai menti en fait je passe directement au dessert quelle est la caractéristique de la France deux caractéristiques vous le savez je vous apprends rien mais en même temps c'est très important pour le digital on est un pays dans lequel l'état est fort certains diraient un peu obèse il représente un poids dans le PIB qui est manifestement trop important je fais pas partie de ces libéraux BA qui veulent tout alléger à tout prix mais très clairement il est trop lourd Thierry a bossé beaucoup sur la simplification il nous démentira pas on a besoin de le rendre plus efficient plus rapide et à nouveau parce que c'est mieux que ce soit l'état qui subérise lui-même plutôt que d'être remplacé par des forces étrangers la deuxième chose c'est qu'on a des grands groupes on n'arrête pas de leur tirer dessus alors effectivement ils font pas que des choses bien mais grosso modo vous enlevez les grands groupes français 25 des 500 plus grands groupes mondiaux la France n'existe plus pour l'instant donc ce qui signifie que la caractéristique de ces deux états dans l'état enfin l'état et les grands groupes c'est que c'est gros l'heure du digital c'est Usain Bolt sur 100 mètres mais sur 5000 mètres c'est-à-dire Usain Bolt alors pour moi qui est en équipe de France de 5000 mètres donc un espèce de gueux qui fait du fond c'est un truc un sport d'ouvrier ça presque c'est un truc tu fais du truc dans la gadoue l'hiver et tout tout le monde se fout de toi alors que les autres font du tennis etc bon moi j'ai fait ça mais bon ça m'a permis d'être en équipe de France de vivre des trucs assez incroyables mais Usain Bolt moi je courais à 19, 20, 20 et demi à peu près sur 5000 Usain Bolt il court à 37 kmh et un truc que j'ai appris en athlétisme c'est que quand tu prends au début quand j'ai commencé j'ai perdu toutes mes courses comme tout le monde quand tu prends un tour sur 5000 mètres tu le rattrapes jamais donc le grand danger aujourd'hui c'est que vous pouvez pas demander un mammouth de la taille de l'état ou un mammouth de la taille de nos grandes entreprises de courir à la vitesse du Usain Bolt surtout sur 5000 mètres il peut peut-être sur 100 mètres il peut pas sur 5000 donc l'urgence absolue effectivement c'est de voir comment rendre un peu plus agile plus perméable à la disruption plus perméable au digital c'est deux pans de notre économie qui sont essentiels moi je souhaite pas que nos grands groupes disparaissent je souhaite que les gros deviennent gros mais que les gros deviennent digitaux pour pouvoir continuer à exercer une forme de domination compétitive dans le monde je souhaite pas que l'état disparaisse au contraire la condition de s'assurer vite c'est de mieux faire son boulot par contre ce que je souhaite en tant qu'entrepreneur c'est que les petits ils deviennent très gros moi la culture des start-up ça m'exaspère j'investis dans des start-up je mets de l'argent dedans je les accompagne avec parrainé à croissance mais cette culture du petit en France il faut arrêter le petit ça nous qualifiera si un jour les jeux olympiques prévoient que le lancer de nain est une discipline olympique on sera les premiers mais les start-up ça ne garantit pas la domination d'une nation il nous faut des boîtes qui deviennent des PME qui deviennent des ETI qui deviennent des grands groupes il faut que nos petites boîtes deviennent des grands groupes de demain avec des modèles alternatifs c'est ça qui est important donc pour ça il va falloir une chose très compliquée c'est de rétablir la vertu de la peur dans les grands groupes parce qu'un grand groupe c'est là pour éliminer et c'est normal c'est pas une critique c'est là pour éliminer les zones de risque c'est là pour se processer et faire en sorte que la mécanique grossisse donc l'enjeu demain ça va être de réussir à remettre la vertu de la peur parce que la peur permet effectivement de vous savez comme pour le corps humain ça augmente votre rythme cardiaque ça augmente donc plus de sang donc plus d'oxygène dans votre corps ça crée des endomorphines et tout à coup vous courez plus vite moi je mangeais pas pendant deux jours avant une compétition nationale j'arrivais plus à manger j'avais une trouille terrible je dormais pas mais j'écrasais tout le monde parce que j'avais peur de perdre et donc il faut rétablir la valeur de la peur parce que la peur est un moteur extraordinaire sauf quand on veut ignorer le motif de sa peur sauf quand on veut pas la regarder en face donc il va falloir que nos états et nos grands groupes réapprennent à se faire peur pour se remettre en situation d'innovation la deuxième chose qu'ils vont devoir apprendre à faire c'est de travailler avec l'écosystème des startups et depuis 18 mois à ma grande satisfaction les grands groupes commencent vraiment sincèrement non plus à acheter à faire disparaître comme avant à travailler avec elles et ça c'est intéressant on est encore très loin de ce qu'il faut faire mais ça commence à se rapprocher de quelque chose de très sympathique donc ça c'est le premier élément pour la réussite de ce pays la capacité de faire travailler les nains avec les géants on ne fera jamais d'un grand groupe une danseuse en tutu dans un magasin de porcelaine tous ces concepts dont vous avez peut-être attendu parler d'entreprises agiles libérées c'est juste des conneries entre nous donc oubliez ça c'est une mode qui va durer deux ans un grand groupe c'est pas une startup une startup c'est pas un grand donc ça ne fonctionne pas de la même façon et ce n'est pas grave par contre il va falloir apprendre à travailler ensemble ça c'est le premier le premier élément la deuxième chose il va falloir investir massivement pourquoi est-ce que les américains les israéliens les coréens et les chinois réussissent l'année dernière les journalistes français nous ont fait c'était en mois de décembre un article d'Ithyrambique vous savez les journalistes malheureusement aujourd'hui ils sont sous pression ils n'ont plus le temps de bosser et donc tout le monde répète la même information au mois de novembre décembre l'information c'était cette année la France et dans les deux meilleurs pays du capital risque européen on a investi 1,8 milliard dans nos startups dans le même temps une seule province une grosse de Chine investissait 100 milliards sur 5 ans sur l'intelligence artificielle 1,8 milliard 100 milliards devinez lequel va aller le plus rapidement comme disait Colu je vous mélangeais le jaune et le blanc de toute façon il reste le jaune mais c'est autre chose de l'autre côté l'année dernière aux Etats-Unis dans le même temps 52 milliards de capital risque étaient investis aux Etats-Unis sur les startups ce qui signifie que pour un pays 5 fois plus gros en termes de population vous avez 37 fois 34 fois plus d'investissement nous devons investir massivement l'argent de l'Europe et des Français sur leur avenir et leur avenir ça s'appelle avoir des boîtes de taille mondiale qui vont nous assurer le fait de rester dans le peloton de tête des pays développés pour les 30 prochaines années donc c'est pas 1,8 milliard c'est 100 milliards c'est 200 milliards il faut se débrouiller cet argent sous forme d'investissement ou de garantie de cet investissement il faut mettre le paquet parce qu'il n'y a jamais de risque à s'offrir un avenir et ça c'est vraiment essentiel donc l'investissement ça va être tout à fait majeur pour décider de la destinée de la France dernier élément c'est le modèle alternatif dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous donne un exemple très intelligent puisque c'est nous qui en avons accouché on a dans l'observatoire comment on a créé cet observatoire l'année dernière moi j'ai dit enfin j'ai dit on s'est dit avec Grégoire qui a aussi écrit le bouquin avec moi bon Grégoire est le président de la fédération des auto-entrepreneurs donc il connait le sujet du travail indépendant beaucoup mieux que moi et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à faire à Paris puisqu'on est à Paris pourtant on est provinciaux tous les deux d'origine comme beaucoup de parisiens qui l'ont vite oublié qu'on arrive à faire quelque chose où enfin on rassemble des gens avec des visions opposées mais qui au lieu de faire des compromis cherchent un socle commun c'est beau ça dans une société d'essayer de retrouver un socle commun plutôt que de faire des compromis et donc du coup on a dit il nous faut des syndicalistes il nous faut des politiques il nous faut des jeunes il nous faut des vieux il nous faut des hommes des femmes des gens du service public des gens du privé des salariés des entrepreneurs parce que un pays c'est tout le monde ou personne et c'est certainement pas des parisiens libéraux du digital entrepreneur c'est pas ça une réflexion sur la société donc on a réuni 25 personnes de cette nature et puis progressivement on est 150 aujourd'hui et vous avez dedans des gens qui ne croient pas un seul instant dans les vertus de l'automatisation qui disent que ça va juste être un cataclysme pour l'humanité vous avez des gens qui pensent que le digital va juste détruire l'humanité puis d'autres qui pensent qu'au contraire ça va être juste le fait de la sauver et vous rassemblez ces mêmes gens dans une même pièce réunion après réunion première réunion ils se tapent dessus deuxième ils s'observent troisième si vous savez les managers ils commencent à travailler ensemble et on a abouti à une chose sur laquelle je reviendrai en conclusion dans 5 minutes promis c'est déjà une heure je peux tenir 3 heures mais du moment que j'ai de l'eau mais j'ai vu qu'au Maroc vous savez j'ai un côté chameau je peux vivre sans eau et sans électricité pendant très longtemps même sans micro donc on a abouti et je vous donne un exemple nous on a dit une des conditions de succès du digital à la française ou à l'européenne c'est un modèle social différent est-ce qu'il serait possible que le partage de la valeur devienne la réussite du modèle digital Thierry décrivait très bien tout à l'heure et monsieur le maire aussi l'idée qu'aujourd'hui dans un premier temps ça crée de l'emploi de l'activité ça crée des bénéfices mais très vite socialement on voit bien qu'il y a un problème quelque part le gars qui vous livre votre truc en vélo en roller ou en truc le soir et qui se casse la gueule si pendant 3 jours il est immobilisé il a zéro zéro aucune prévoyance aucune cotisation rien du tout il a 8 euros de l'heure et en plus il est à poil pendant 3 jours parce qu'il ne peut plus travailler ça c'est pas acceptable on s'est pas battu pendant 75 000 ans pour devenir des homo sapiens erectus debout digne de ce nom pour faire ramper les plus faibles donc du coup il faut un modèle libéral et social ce qui signifie qu'on a dit ben prenez un exemple comment est-ce qu'on pourrait rendre tous ces indépendants actionnaires des plateformes c'est-à-dire faire en sorte que toute cette rémunération de ce truc ils deviennent actionnaires imaginez demain que Uber tous les centaines de millions centaines de milliers pardon millions maintenant de chauffeurs dans le monde deviennent actionnaires d'Uber ils deviendraient on a fait les calculs le plus gros actionnaire d'Uber aujourd'hui ce qui signifie qu'ils siègent au conseil d'administration ce qui signifie que le dialogue social il est fait tout de suite parce qu'il participe aux décisions de la boîte il pèse sur les décisions du conseil deux vertus un on fait discuter le petit mec à 8 euros avec le fonds d'investissement qui pèse plusieurs dizaines de milliards deuxième vertu le jour Uber rentre en bourse moi qui suis chauffeur de VTC qui gagne 1800 ou 1500 selon les mois ou 2200 euros par mois peut-être que j'aurai un petit chèque de 50 100 ou 150 000 euros ce qui signifie que la valeur créée sur mon dos elle n'est plus sur mon dos j'en bénéficie j'ai un retour sur la valeur que j'ai contribué à créer donc c'est une piste parmi tant d'autres mais ça c'est une piste tout à fait française c'est-à-dire mettre un socle social un socle de partage de la valeur dans un modèle qui ne l'a pas du tout prévu pour sa réussite et ça je peux vous dire que vous prenez les boîtes de livraison en France aujourd'hui on va le faire puisqu'on va le mettre en oeuvre dans quelques mois on va réunir un certain nombre de plateformes elles vont signer ce socle social et vous savez c'est quoi le pari c'est qu'on va passer elles vont passer des annonces et dire soit vous allez chez Amazon et c'est indépendant 8 euros de l'heure et c'est fini soit vous venez chez moi vous aurez un petit peu de formation un petit peu de retraite un peu de prévoyance et un peu de chômage vous allez où vous si vous êtes à 8 euros de l'heure chez les vins et c'est tout petit qui ne représente rien par Amazon vont aspirer tous ces livreurs qui bien évidemment iront là où est leur intérêt social et au bout d'un moment au début ça va être un peu dur mais progressivement on va trouver un modèle économique qui permette effectivement de faire fonctionner ça c'est à ça qu'on doit réfléchir c'est de faire en sorte de maintenir ce modèle de maintenir les gens indépendants mais avec un socle social essentiel donc j'en viens à 3 valeurs auxquelles on a abouti après cette année de travaux 1 inclusion réinclusion le digital ne méritera de se développer qu'à partir du moment il permet d'inclure ces jeunes de moins de 25 ans y compris de basse qualification qu'il va falloir former et préparer pour rentrer dans ce siècle digital et réinclure tous ces seniors qui sont à la porte de la société pour voir comment les mettre dans cette dynamique là ça c'est le premier socle deuxième socle le partage de la valeur on ne peut plus laisser vivre une société planétaire dans laquelle 2% des individus et des fonds possèdent 92% des richesses mondiales ça ne tiendra plus très longtemps et même si on ne le fait pas par bonne conscience il faut le faire par pragmatisme et puis troisième élément extrêmement important l'élévation comment est-ce qu'on prépare tous les gens qui vont subir de plein fouet l'automatisation la robotisation l'intelligence artificielle à cette mutation alors je crois que c'est monsieur le maire qui rappelait tout à l'heure on pense les études ça vaut ce que ça vaut mais les meilleures études de l'OCDE disent que 11% des emplois tels qu'on les connaît seront disparus dans 5 ans Oxford le MIT disent 40% dans 10 ans ce qui signifie que là dans la salle moi y compris 4 sur 10 parmi vous n'auront plus le job qu'ils exercent aujourd'hui et sans certitude qu'il y en ait un pour le remplacer tout ça suppose un raisonnement politique comment est-ce qu'on s'y prépare comment est-ce qu'on ralentit éventuellement un peu les choses le temps de préparer de former les gens et la deuxième chose on doit aussi questionner le changement il n'y a pas de honte à avoir en disant que peut-être certaines innovations ne sont pas bonnes à adopter parce que si à un moment donné on n'est pas capable de recréer ce qu'on a détruit on sera tous perdants dans un premier temps les boîtes vont encore préserver leurs bénéfices dans un premier temps ce qui est mon rôle en tant qu'entrepreneur faire des bénéfices on n'est pas là pour perdre de l'argent mais une fois que les gens n'auront plus de job et que les nations vont s'appauvrir et s'endetter encore plus mon entreprise à la fin elle aussi elle s'appauvrira et elle disparaîtra donc on ne peut pas aboutir à ça donc on ne peut pas pour un bénéfice à court terme tuer notre économie à long terme donc il va falloir questionner le changement prenez un exemple le véhicule autonome on peut se dire c'est bon pour la planète c'est bon pour les accidents il y en aura vraisemblablement moins c'est bon pour tout un tas de choses mais qu'allons-nous faire des chauffeurs de poids lourd des chauffeurs de taxi des ambulanciers c'est-à-dire de dizaines et de dizaines de millions d'emplois à travers le monde donc ça veut dire que c'est inéluctable mais il faut le préparer tout est dans la préparation et qu'allons-nous faire de ces gens comment les préparer détecter leurs compétences d'autres compétences les recycler dans d'autres formes d'emploi si on ne le fait pas c'est criminel on est bien d'accord donc il va falloir réfléchir à ça de façon très rapide parce que ça va très très vite mais vraiment très très vite si la Californie il y a 4 mois n'avait pas interdit le véhicule autonome Uber était déjà en train de remplacer ses chauffeurs qui venaient à peine d'avoir un job il y a 3 ans par des véhicules sans chauffeur on peut considérer que tant pis on va sacrifier ces gens là mais pas sans avoir réfléchi à une porte de sortie à une alternative à un nouveau job dernière chose qu'il faut que vous reteniez ça ne concerne pas que les jobs répétitifs de basse qualification à l'automatisation toute chose répétée plus de 3 fois dans une même journée peut être automatisée ce qui signifie que tous les jobs y compris avec le big data aujourd'hui un radiologue Bac plus 12 la machine fait déjà aujourd'hui beaucoup mieux que n'importe quel radiologue avec 30 ans d'expérience et 12 ans d'études parce que lui il voit la totalité alors que lui il voit un petit bout il voit même des choses auxquelles le radiologue n'aurait jamais pensé alors que lui il n'en voit qu'un petit bout donc aujourd'hui la machine est plus performante et ce n'est pas des Bac moins 30 c'est des Bac plus 10 plus 12 etc qui vont disparaître donc l'automatisation elle touche toutes les couches de la société c'est pour ça qu'il faut y réfléchir très vite donc du coup ça c'est le côté inquiétant dernier élément inquiétant parce que je n'ai pas envie que vous sortiez totalement déprimé de cette réunion ce soir et après on passe au positif et je vous promets j'ai vraiment fini réfléchissez bien à une chose c'est que l'être humain a été conçu avec un cerveau bras jambes tout ça et puis tout à coup l'élément le plus important de notre corps est devenu l'index index sauf que a priori sauf mutation génétique pour les 10 prochaines milliers d'années le cerveau n'est pas dans l'index donc à chaque fois vous promenez votre doigt sur ce truc là qui va disparaître dans les 10 prochaines années au profit de lunettes ou d'autres d'autres objets connectés qu'on aura sur nous y compris incorporés à la peau ou autre à chaque fois vous vous servez de ça rappelez-vous qu'il y a des hommes et des femmes derrière et que c'est leur emploi qui est en jeu et que donc du coup il faudrait penser qu'à un moment donné à chaque fois notamment comme consommateur que vous faites le choix du toujours moins cher il y a toujours quelqu'un en bout de ligne qui va payer le prix si vous payez moins cher c'est lui qui sera moins bien payé donc notre responsabilité à nous aussi comme consommateur est engagée nous pouvons avoir l'économie que nous méritons et si on va avoir une économie qu'on mérite il faut savoir payer le service qu'on nous offre qui est assis sur un modèle social qu'on trouve performant donc si on veut avoir tout ça il faut en payer le prix parce que ce petit surcroît de prix que vous payerez ça sera la condition du maintien de l'économie de ce pays et de l'Europe tout entière côté positif et j'ai fini pour le design c'est juste du pain béni là vous êtes dans une assemblée géniale vous avez tout à profiter du digital un, grâce à l'internet comme le reste vous allez pouvoir vous exposer au monde entier mais ça c'est pas les plateformes ou l'ubérisation qui vous offrent ça c'est l'internet tout court ça ça fait déjà depuis que l'internet est vraiment arrivé début des années 2000 que vous le faites mais aujourd'hui les plateformes permettent d'exploiter le design est peut-être le terme le plus utilisé aujourd'hui dans le digital vous avez juste une opportunité incroyable si vous êtes bon ici avec la biennale les installations et tous ces gens qui sont dans la salle aujourd'hui de devenir les stars du monde entier on va s'arracher vos vêtements vous allez voir à la sortie on va s'arracher et donc du coup le design aujourd'hui que vous le preniez du simple design tel qu'on le connait du produit du service du parcours digital etc on en parlait tout à l'heure avec les journalistes pendant la conférence de presse le design thinking notamment qui a aussi des côtés très anxiogènes mais je ne viendrai pas dessus c'est à dire de réussir à déterminer par le design le parcours client qui va lui imposer pratiquement de faire un choix qu'il a l'impression de faire mais qu'il ne fait pas en réalité mais c'est du design la matière une des matières essentielles aujourd'hui sur le parcours digital c'est le design donc il y a le design du produit sur lequel vraisemblablement vous travaillez mais il y a le design des services de l'expérience client du digital qui est une opportunité incroyable pour vous de développer vos talents et vos services mais pas seulement à Saint-Etienne dans la région dans le monde entier et ça c'est extraordinaire vous avez entre les mains de l'or et donc c'est fantastique pour moi c'était fantastique de venir ce soir parce que ce sujet est juste un sujet en or du digital vous avez un truc incroyable une mine d'or entre les mains et ça c'est fantastique donc du coup vous êtes peut-être les plus gagnants vous qui êtes dans ce secteur de cette économie digitale en plus vous pouvez la mettre sur plusieurs plateformes soit des plateformes qui seraient créées à l'échelle d'une région ou d'une ville ou d'une collectivité comme vous le faites aujourd'hui mais aussi d'autres plateformes qui existent partout et qui vous permettent demain de travailler à distance avec quelqu'un qui est à 5000 10 000 30 000 km d'ici et à qui vous allez pouvoir proposer vos services y compris à des boîtes qui aujourd'hui de toute façon font travailler essentiellement l'extérieur même chez Google il n'y a plus d'innovation l'innovation de Google elle vient de l'extérieur de Google c'est pour ça qu'ils achètent des startups ils ont passé le stade du grand groupe ils n'innovent plus l'innovation ils vont l'acheter comme Facebook comme les autres une fois que vous avez passé 5, 10, 15, 20 000 salariés pratiquement vous n'innovez plus c'est plus possible parce que les process tuent l'innovation donc du coup vous êtes la réserve d'or de ce pays pour tous ceux d'entre vous hommes et femmes dans cette salle ce soir vous avez entre les mains de l'or ça c'est extraordinaire pensez quand même à un truc quand on a enfin pas quand on a j'ai participé modestement mais quand Xavier Nel a créé l'école 42 qui maintenant s'installe à Lyon vous le savez bientôt San Francisco il y a peu de temps etc l'école 42 62% des gamins puisque principalement ils ont moins de 30 ans 25 ans ça fait drôle de dire gamin il n'y a pas si longtemps mais maintenant je ne le suis plus mais en tout cas ce qui est clair c'est que la plupart viennent d'exclusions scolaires et de milieux sociaux défavorisés et vous savez quoi la bonne nouvelle c'est que ça va être les élèves les plus payés sortis d'une école qui ne fournit pas de diplôme ça va être les élèves les plus payés sur tout le marché du travail français et mondial dans une école qui non seulement ne délivre pas de diplôme mais qui en plus n'a pas de prof donc toutes ces notions effectivement digitales remettent en cause les modèles existants et parfois pour le bénéfice des plus faibles des plus démunis donc du coup il n'y a plus de démunis il y a ceux qui veulent exceller et ça c'est un truc que vous reteniez vraiment et ça c'est très important ce qui va façonner l'humanité dans les 20 prochaines années c'est la notation le digital a décidé de se bâtir sur la notation vous avez regardé peut-être sur Netflix cette série Black Mirror premier ou deuxième épisode de la première année tout à coup vous êtes noté en dessous de 2,5 et vous n'avez plus de vie sociale vous n'avez plus de crédit vous n'avez plus accès à vos amis plus personne ne vous parle science fiction exactement de la même façon comme on disait Minority Report c'est de la science fiction et c'est juste là à moins de 5 ans donc là effectivement la notation est en train de structurer la totalité de l'humanité et c'est une force parce que si vous êtes bon ça va se savoir si ça se sait vous pourrez vendre vos prestations et non pas au même prix imposé par une plateforme au prix que vous vous imposez parce que vous êtes le meilleur donc la bonne nouvelle du digital c'est que l'excellence demain va se payer grâce au digital et ça c'est une très très bonne nouvelle et le blockchain etc. va permettre de s'affranchir des plateformes pour permettre d'avoir des prestations où les meilleures seront les plus payées voilà j'ai déjà beaucoup trop parlé excédé mon temps d'au moins 25 minutes je vous prie de m'en excuser et merci de votre attention Merci Denis d'avoir terminé par des bonnes nouvelles de l'or dans les mains alors madame Verillac me disait qu'il y a pour tous une visite qui est prévue néanmoins je pense tout de même vous l'accepterez qu'il y ait une ou deux questions peut-être en rafale alors des questions pas des points de vue mais des questions je vous passe le micro et puis voilà on synthétise et Denis répondra Merci c'était passionnant moi je suis entrepreneuse dans cette nouvelle économie où on est des petits à s'associer et on fait des méta entreprises qui on peut pas savoir le nom finalement presque qu'on est parce que on est cet organe comme ça qui s'agrège par projet on a voulu faire ça on a voulu faire même on a eu des projets des projets de monnaie complémentaire on a ces besoins de savoir alors en plus il y a des concepts comme ça qui sont nés même en Auvergne dans cette région on en fait partie la matrice de richesse savoir c'est à dire on ne met pas seulement des flux on met des connaissances on met du temps dans tous ces trucs là et en fait on a un vrai problème de reconnaissance on a un vrai problème d'investissement et de faire croire dans nos plateformes et là on a besoin de cette reconnaissance les néo-zélandais y sont les anglais y sont et en France on ne l'entend pas et on ne voit pas les modèles économiques c'est à dire qu'à ce niveau là on a vraiment un problème comment vous le voyez ? Une autre question peut-être pour dire que c'est quand même pour reprendre ce qui est une drôle d'idée de créer l'école 42 dans le 69 mais bon on a tous noté mais néanmoins je voulais vous signaler qu'à Télécom il y a une il vient d'avoir une promotion c'est ça Jacques qui a été sélectionnée exactement selon les mêmes critères ou plutôt selon les mêmes absences de critères ou de critères traditionnels donc ça existe aussi à Saint-Etienne c'est bien on a la parité une question homme une question femme oui bonjour j'aimerais savoir ce que vous pensez l'expérience industrielle qui est de SoWe qui est une association en fait entre de la très grosse entreprise EDF un mode complètement start-up et puis des entreprises qui sont plus des ETI je ne sais pas si vous connaissez un peu ce modèle là et qui est un peu dans l'état d'esprit je pense de ce que vous expliquez alors il y a d'autres c'est bon il y avait d'autres questions non ok de toute façon ma mémoire est limitée à deux voilà peut-être ok alors c'est une question pas facile que vous m'avez posée parce que en fait tout dépend aussi des écosystèmes locaux et régionaux certains prennent des paris prennent des risques et investissent à nouveau on retombe sur cette volonté qu'il va falloir mettre en place d'accepter de perdre de l'argent pour réussir il faut accepter de perdre il faut que vous sachiez qu'à peu près dans tous les pays du monde un projet de start-up c'est un succès sur 12 en moyenne en Israël ils sont venus à la conclusion qu'un entrepreneur bon mais qui a échoué la deuxième fois réussit une fois sur 5 c'est à dire que le taux de déchet pour un primo entrepreneur est fort donc forcément il faut accepter de savoir cette culture du risque donc ce qui nous manque en France je l'ai dit tout à l'heure c'est cette capacité d'accepter de prendre le risque on a 1600 milliards d'épargnes en France donc ça veut dire qu'on préfère les bas de laine aux entrepreneurs très clairement mais parce que le système a encouragé ça il a encouragé l'investissement sûr tranquille pérenne et on peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont inquiets du futur donc ils choisissent des investissements qui risquent pas leurs économies donc du coup il va falloir un une politique très active de faire en sorte de prendre une partie de cette épargne longue et de la mettre effectivement mais ça ça fait plusieurs générations de gouvernements qu'on en parle ça c'est le premier truc je crois qu'on va y arriver là en tout cas il y a au moins un ou deux programmes qui travaillent là dessus donc j'espère qu'on va enfin y arriver la deuxième chose les régions dans un premier temps doivent mettre le paquet plutôt en garantie qu'en investissement d'ailleurs parce que c'est pas au public d'investir dans le privé c'est véritablement le public doit être là en garantie mais pas en acteur parce que c'est toujours un peu problématique pour un investisseur privé que de se plaindre de l'état et en même temps prendre son argent et la troisième chose c'est qu'à un moment donné l'avantage de ces modèles digitaux c'est qu'ils coûtent quand même pas toujours très cher à monter donc l'idée c'est que vous pouvez normalement par votre chiffre d'affaires compenser très rapidement ce que l'investissement vous donne pas alors c'est parfois vrai c'est parfois moins mais en général il faut vraiment les investisseurs dès que vous avez prouvé ce qu'ils appellent le proof of concept c'est à dire le fait que vous avez prouvé que le concept marchait normalement après vous trouvez de l'argent assez rapidement donc il faut accepter cette idée de passer ce stade où les clients disent c'est bon j'y vais je consomme vous allez voir un investisseur si vous lui prouvez que vos clients y vont en général après il y va mais résoudre comme ça moi j'ai pas de recette miracle on sait ce qu'il faudrait faire il faut que les acteurs acceptent de le faire malheureusement moi avec mes petits bras et mon petit livre je peux pas je peux pas transformer la donne mais en tout cas les mesures à prendre pour que ça se passe on les connait depuis depuis très longtemps depuis très 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 longtemps bon donc on a proposé un autre chose dans l'observatoire qui est un fonds sans fin qui évite justement je pourrais vous en parler mais qui est une idée assez intéressante pour travailler là dessus en fait la coopération grand groupe et start up elle est très complexe et en même temps indispensable comme je le disais tout à l'heure la seule certitude qu'on est à peu près aujourd'hui c'est qu'en réalité toutes ces start up ou ces ETI un c'est que les ETI sont mieux équipés qu'un grand groupe pour bosser avec un écosystème de PME parce que c'est des grosses PME et que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui est à la tête se souvient de là où il était 10 ou 15 ans auparavant donc à la limite ça lui fait même plaisir de bosser et de retrouver cette espèce de frénésie qu'il avait au début donc du coup et la taille n'empêche pas cette coopération ensuite il faudrait que les grands groupes bossent avec les ETI parce que là aussi quand une boîte a 5 ou 6 000 personnes elle est capable de comprendre les problématiques d'un grand groupe et réciproquement donc le troisième maillon de la chaîne c'est grand groupe start up et donc là on s'aperçoit que ce qui marche le mieux c'est quand le grand groupe éventuellement investi mais laisse la start up à l'écart c'est à dire on n'essaye surtout pas de la mettre ni dans ses locaux ni dans son organigramme ni dans sa hiérarchie parce qu'il l'a fait crever aussitôt par contre qu'il y envoie des gens et en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il faut envoyer des salariés des grands groupes bosser avec les start up qui se créent pour que les salariés du grand groupe soient la passerelle entre le grand groupe et la PME tout en gardant sa fraîcheur et son externalisation pour que ça fonctionne jusqu'ici ce qu'on a vu de mieux marcher c'est ce modèle là donc ETI grand groupe ça peut à peu près fonctionner ETI PME avec une grappe autour mais il faut aussi que les français apprennent à travailler ensemble donc ça c'est un truc contrairement aux italiens aux allemands aux anglais c'est pas encore chez nous ça mais ça vient ça vient la culture change progressivement donc le maillon le plus faible c'est start up grand groupe c'est là où on a vraiment le plus de travail aujourd'hui je suis assez persuadé que ça va commencer à venir et justement peut-être aussi avec l'intergénérationnel parce qu'une boîte du digital elle a besoin d'un bon DRH elle a besoin d'un bon directeur financier une boîte du e-commerce elle a besoin d'un bon directeur logistique informatique parce que pour livrer 300 000 références je sais pas chez Oscar ou chez Vente privée en 24 heures n'importe où en France et dans les Doctum c'est pas un jeune frémoulu d'une école logistique c'est quelqu'un qui vient de chez d'entre-sangles Valéo Calberson et qui a 25 ans d'expérience donc du coup l'intergénérationnel est peut-être là cette espèce de creuset on va pouvoir par l'intergénérationnel faire vivre ensemble ces start-up et ces grands groupes je vous en prie là ça va mieux merci beaucoup je vais être obligée de vous arrêter parce que c'est passionnant mais vous pourrez continuer de discuter la conversation j'ai quelques bouquins pour ceux qui veulent voilà puisqu'il y a une séance de dédicaces à la sortie je vous propose d'abord d'applaudir Denis Jaquet merci merci au conseil de développement d'avoir organisé cette conférence merci